Hola, es la China! Soy un Perú con mi amiga María José! Hola! Ouais, fait que là on est allés au Perú, on est à Cusco, pis là je file pas, j'ai eu le mal à l'altitude. J'ai pris des pilules, mais ça fait pas encore effet. Pis on s'en va monter plein de montagnes, non, plein de marches, pour aller au point de vue San Blas. Peut-être que j'arriverai pas en haut, parce que je vais trop vraiment pas filer. Mais en tout cas, c'est ça qu'on s'en va voir. On est arrivé au point de vue de San Blas. Regardez comment c'est beau! Ça c'est la Plaza de Armas de Cusco. C'est vraiment beau! On est à la Plaza San Cristobal, un autre point de vue sur la ville de Cusco. On est au marché San Pedro, pis ici il y a plein de choses à manger, pis il y a plein de choses aussi, là, de souvenirs. C'est vraiment un gros marché. Comment est-ce qu'on appelle ça, un autre bon Chucky? Ben, à ma part. Ouais. On va pas être arrivé. Premier repas au Pérou, ça a l'air bon. C'est comme des petits roulés avec du jambon pis du fromage dedans. Bon appétit! Fin de la première journée à Cusco, pis j'ai encore un petit peu mal à la tête, ça va mieux. Pis là, on a comme toute faite ce qu'il y avait à voir en une journée, pis on était comme en peine de notre peau. Fait que là, Mariette, j'ai eu la brillante idée de venir voir le coucher de soleil sur un point d'observation. Fait qu'on est de retour à San Blas, là où on était en premier ce matin. Fait qu'on attend que le soleil se couche. Voilà! Une autre journée qui commence! Je suis vraiment plus de bonne humeur qu'hier, parce que j'ai plus le mal d'altitude. Fait que là, ça va mieux. On est content. Pis là, on s'en va voir les salines de Maras. Ça aurait été toute qu'une aventure se rendre ici, mais on est là. On a pris un collectivo de Cusco jusqu'à Maras. Pis le chauffeur, il était assez rock'n'roll, là. Mais sérieux, là, conduire au Pérou, moi, je le ferais pas, là. Honnêtement, là, la sac appauvrerait pas. Sinon, là, on a pris un autre collectivo pour se rendre aux salines directement. Pis là, on vient d'arriver. Fait que je vais vous montrer ça. Ça a l'air trop beau! Des impressions m'arrives sur le trajet de ce matin. Ça a bien été. J'aime bien notre chauffeur privé, là. Il est très bien ce matin. Ben Crémy, il comprend pas quand je lui parle espagnol. Je comprends que mon vocabulaire est très restreint pis que je roule pas mes airs comme il faut, mais pourtant, c'est comprenable. Les autres me comprennent, mais pas lui. En tout cas, on se débrouille pareil. Voici les salines de Maras. C'est tellement beau. Pis là, ici, là, c'est les petites poches de sel qu'ils récoltent. Notre chauffeur privé nous a emmenés à Morel. Voir ça, je m'en rappelle plus du nom. C'est vraiment beau. Pis en arrière, il y a la cordillère des Andes. On dirait que c'est irréel. By the way, on a passé par un chemin illégal pour pas payer. Vivre les choses gratuites. On vient d'arriver à Olitae Tambo. Avec notre petit chauffeur privé. Il a vraiment été gentil. Il vient nous porter jusque là. Fait que là, on vient chill dans la ville. C'est vraiment beau. Pis là, on est devant les ruines. Inca. Je vais vous montrer. Fait que... Bon, je vais me faire frapper. Fait qu'on chill ici une petite heure ou deux. Pis après, on retourne à Pusco. Moi pis Mariette, j'en ai monté dans les ruines. Pis... On a un peu... Comment qu'on dit ça? Faites la passe de cash. Parce qu'on est rentré par la sortie. Pis... C'est ça. Fait qu'on a pas payé d'entrée. Fait que ça a coûté 70 sous. Fait qu'on a économisé... Je sais pas combien de dollars canadiens. 25 sous. 25 dollars, environ. 20? 20? En tout cas, on a économisé de l'argent. Fait qu'on est bien contentes. Pis... On retourne à Pusco, dans un 15 passagers. Bon, on est clairement pas 15 passagers. Pis... Personne d'attaché. Olé! On est en route pour le Machu Picchu. Pis on a pris le train. Pire rail. Pour y aller. Parce que... On voulait pas... Faire la... L'ascension à pied. On aurait pu payer. Et on est vraiment temps. Fait que... C'est ça. On a oublié la voie facile. Mais c'est pas grave. C'est tout aussi beau. Parce qu'on passe dans le même chemin que... Puisque les... Les expéditions y passent. Là, on suit la rivière Urubamba. Faut y aller. C'est beau. Là, on se lève la montée. C'est dans la végétation là. Et on peut faire des choses. C'est un peu... C'est bon. Mais c'est un peu... Gardez chez vous! On est arrivés au Machu Picchu! Wouhou! Là, en plus, je viens d'apprendre une super bonne nouvelle concernant ma vie professionnelle. Fait que je suis vraiment de bonne humeur. C'est une belle journée. Et genre, quoi demander de mieux? Moi c'est bon. T'as fait que t'en faim! Oh! J'ai peur! Mais on j'ai peur! Tentative de selfie échouée! On vient de terminer notre visite sur le Machu Picchu. Là on repart à pied. On ne sait pas si on va se tourner une cheville ou se casser une jambe parce que ça a l'air assez reinec selon les commentaires. Donc ça va être histoire à suivre. Il y a des gens normal qui ont des running shoes comme ça. Pis il y a Marij qui a des kelvin klein blanche. Est-ce qu'elle va survivre? We made it to the bottom. J'allais dire to the top. Mais c'est pas vraiment ce qu'on allait faire. C'est l'inverse. On a les jambes qui shake. Mais il y a personne qui s'est cassé de jambes ou qui s'est foulé une cheville. Fait que ça a bien été. Là on s'en va manger parce qu'on a faim. J'suis posée malvée. J'suis posée malvée de passer à la main. Regardez pas ce qu'on a découvert sur ces portlets. 4000 mètres d'attitude c'est rough pis là il est de bonne heure le matin c'est ça c'est tout ce que j'ai à dire on sent pas qu'on est rendu là bas bye on est arrivés à la Red Valley à la Seven voyons c'est quoi le nom la montagne cette couleur vous avez pas été à quel point l'ascension fut difficile j'étais sûre que j'allais y laisser ma peau mais on a survécu on est là je vais vous montrer c'est vraiment beau on va faire un panorama près de là que à côté de la rainbow montagne il y a un chemin pour aller à la Red Valley ça fait que c'est ça ça le dit par son nom la Valley Rouge voici comment on descend de la Red Valley Marie-Ange, comment vont les Calvin Klein? ils sont d'une drôle de couleur on est arrivés à Paracas ça c'est la réserve c'est la réserve de Paracas et là, on va faire un tour de boogie dans la réserve c'est moi qui conduis ça va être drôle on est prêtes pour notre tour de boogie et c'est le boogie woogie Marie-Ange qui est sur les réseaux sociaux je n'ai pas de wi-fi on dirait que tu conduis un avion ça va choisir un avion on est décollé mais là notre guide a un problème de 4 roues donc on ne sait pas si on va pouvoir se rendre premier stop dans la réserve de Paracas on est à la cathédrale donc là la cathédrale c'est comme une roche dans l'océan mais l'autre bord puis j'aurai de la filmer mais en tout cas ici on a une très belle vue quand même bon ben on est encore arrêté notre guide a un problème encore avec son 4 roues est-ce qu'on va rester toute la nuit dans la réserve ? on ne sait pas deuxième destination la plage j'ai oublié le nom market beach quelque chose de même c'est vraiment beau mais ça ne rend pas justice la caméra c'est dommage puis Marie-Ange le tour de boogie ça va t'as pas mal au coeur non bon dernière destination la plage rouge regardez comme c'est bon encore une fois on est au Caramba puis là je goûte à la Cusquena la bière on a compris Marie-Ange tu bois une Corona c'est la bière typique peruvienne donc on va goûter à ça c'est ça je l'ai trop mis dans mon verre je goûte je sais pas si c'est une amatrice de bière je sais pas si c'est une bonne mais en tout cas je vais l'avoir essayé donc Gini approuve ça c'est une une scène pour souper j'ai pris des crevettes avec du riz puis Marie-Ange elle a vraiment une belle assiette c'est genre 4 choses de filmer mélangées ça a vraiment l'air bon c'est l'heure du room tour fait que ici on a la chambre à moi pis Marie-Ange donc on avait deux lits simples voilà pis là quand on sort wow ok le soleil quand on sort ici on a un chilling area avec un petit chat qui se promène dans les chambres pis là il y a des hamacs ici on a les petites douches il y en a deux ici on a les toilettes avec le lavabo ça c'est genre la salle à dîner parce que là il y a une cuisine qu'on peut faire à manger mais nous on se fait pas à manger fait que c'est pas mal ça l'auberge on est là juste pour une nuit mais c'est bien beau on est au restaurant Fusion j'ai pris des pancakes au double chocolat avec des bananes Marie-Ange j'avais pris un petit sandwich aux oeufs fromage et jambon on a aussi commandé des smoothies qui sont énormes qui sont genre plus gros que ma face mais sont très bons on vient d'arriver à Ouakachina la petite oasis c'est en plein milieu du désert pis là il faut que je vous montre la chambre pis la vue qu'on a fait que premièrement ça c'est la vue avec la grosse dune de sable on a une piscine avec un petit bar ou un restaurant le déjeuner est inclus pis là ça c'est notre chambre on a 2 litres d'eau bon on vient juste d'arriver fait que nos bagages traînent un peu partout pis là on a une belle salle de bain wow on est dans le gros luxe fait que là on va aller se mettre en mayo pis chile qu'est-ce que tu penses de... Salut qu'est-ce que tu penses de la place? heuu c'est-tu vraiment impritant? ici il n'y a pas de chat ou de chien qui traînent dans l'hôtel c'est une tortue on est arrivé au top de la dune pis là la ville que vous voyez là c'est Ica moi pis Marit j'en ai venu d'Aige mais il y a fuck all parce que sûrement que tout le monde est au scrap la veille parce qu'ici il y a une discothèque qui est genre offerte jusqu'à 8h le matin là il y a 9h15 fait que sûrement que tout le monde est en train de dormir fait qu'on a un restaurant nous autres suls fait que notre petit déj'inclue on a des oeufs brouillés avec un petit pain de la confiture pis un café bon appétit je pensais pas que ça allait être ça mais ça va faire l'affaire je pense on est venu de chile ou la petite oasis regardez comme c'est beau pis là il fait full nuager aujourd'hui on espère que les nuages vont disparaître et on fait un petit tour de pédalo marie et jean nous chauffe oui ça va bien on va sûrement se pogner dans les feuilles là bas dans le marécage c'est pas grave on a du plaisir bon sori pour la qualité dégueulasse je suis avec mon ciel et là on s'en va faire un tour de boggy dans le désert j'avais réussi à barguiner 5 piastres de moins au petit monsieur pis il nous a dit que tout était compris mais finalement c'est pas vrai il fallait payer comme une entrée dans le désert c'était 3 et 60 par personne seul pis nous on a plus une crise de scène parce que la seule machine pour retirer de l'argent est brisée pis on est comme dans le désert faut aller en ville prendre un taxi mais on a plus d'argent fait que là il prenait pas la carte en plus pis il a voulu demander de l'argent à des inconnus pis on est vraiment gênés mais là écoute il nous avait dit le petit gars qui tout était compris n'avait plus rien à payer on s'est pas fait méfier de ça nous autres et donc trustez mais dans la vie trust no one qu'ils disent on est prêts à partir mais on n'a pas de chauffeur est-ce qu'on va décoller un jour ou on va passer la soirée ici on sait pas là on est parti on fait du sunboarding as-tu aimé ça Marie Hidge? ouais vraiment tes chaussures comment ils vont? ben là il y a du sable mais tu sais c'est normal c'est pas grand je remets ça le descendant en snow ben comme une planche à neige il y avait cette option là mais vu qu'on a pris un tour de marde ben ça a l'air qu'il l'a pas mais il nous l'a offert par exemple quand il est une ouvert on avait l'option mais là on l'a pas ça a l'air bon là on se prépare à partir de Wacachina mais là je voulais juste conclure notre tour de bogey hier parce que c'était vraiment de la merde dans le fond là ça a duré une heure pis on avait payé pour deux heures pis on était supposés d'aller voir le coucher de soleil genre perdu dans les dunes quelque part pis finalement le gars il nous a laissé à l'oasis pis il est comme parti pis tu sais on aurait pu y aller à pied de l'oasis pour aller voir le coucher de soleil où est-ce qu'il nous a laissé mais non pis là quand le soleil était couché tout le monde est revenu une dernière heure plus tard nous on était déjà là fait que Mario Tour à Wacachina là prenez pas ça pis une chance qu'on a barguiné un peu pis on a pas payé le plein prix parce que j'aurais été vraiment fâchée mais là en tout cas on a eu pour notre argent on s'en va à Ica prendre le bus on y va un petit tuktuk on s'en va à Lima pis là on est vraiment en première classe mais on est pas en première classe on a des beaux bancs on a une télé après ça on a comme un petit un genre de petit pouf pour mettre nos jambes pis les bancs ils sont vraiment confaux pis on peut full se pencher si on veut dormir c'est vraiment un bel autobus on est arrivé à Lima pis là il nous arrive que des péripes et ici dans le fond ce matin on avait réservé une auberge ben on exclut la personne qui parle Marie-Josée avait réservé une auberge pis en tout cas ça avait l'air bien fait que là quand on arrive, on débarque à Lima on demande à notre tuber de nous conduire là pis on trouve pas l'adresse l'adresse c'était genre 361 rue novembre quelque chose 27 novembre pis il y avait pas l'adresse fait que là on se promène on fait le tour de la rue on va demander à des gens s'ils ont déjà entendu parler de cet hôtel là pis tout le monde a dit ça n'existe pas fait que finalement on demande à quelqu'un d'appeler pour nous pis que bon finalement il nous explique que c'est l'adresse c'est 365 rue de 361 fait qu'on se rend à la place pis on avait une chambre privée avec deux lits doubles mais finalement il y avait c'était rien qu'une chambre privée avec un lit double mais ça avait l'air vraiment c'était vraiment miteux là fait qu'on est pas resté on est parti pis on est allé souper parce qu'il y a l'heure de souper pis la première chose qu'on a demandé c'était du wifi pour réserver une autre auberge fait que je me suis mis sur le coup pis finalement c'est pas tant mieux je pense qu'on aurait fini là-bas je sais pas quelle place est le mieux ou quelle place est le pire mais c'est tout qu'une aventure pis là il y a comme un dortoir de 8 on est quoi on est 8? 10? je sais pas on est 20 on est 10 il y a 10 lits pis on est genre tout seuls dans le dortoir pis il y a pas d'autres dortoirs c'est vraiment bizarre il y en a pas d'autres ben j'ai pas vu d'autres dortoirs j'ai fait le tour pis il y a pas l'air d'avoir d'autres d'autres places d'autres chambres pis l'auberge est comme en pleine réparation c'est vraiment louche fait qu'on a 3 nuits ici c'est nos 3 dernières nuits pis c'est avec les pieds un mouche de jus qu'est-ce que c'est? j'en mange j'en mange j'en mange j'en mange j'en mange j'en mange on est au parc Kennedy pis ici c'est un parc à chats il y a plein de chats partout pis là on essaye d'apprivoiser ce petit chat là ils savent les poules il est propre en tout cas ouais mais là c'est pas le temps on avait pas le choix d'essayer le mcdo pérouien fait que j'ai pris des croquettes avec de la sauce barbecue d'habitude je prends de la sauce aigrodousse mais il y avait juste cette sauce là fait qu'on va faire avec j'ai pris des petits bâtonnets de fromage pis ça c'est un moyen un moyen drink mais il est vraiment petit fait que nous je pense qu'en Amérique du Nord on exagère sur nos quantités on est arrivés à la placa de Arma de Lima on est venus à Hubert parce qu'on était loin du centre ça a été compliqué mais on a réussi à se rendre fait que c'est de ça que ça a l'air le donnton de Lima on est au parc de la réserve pis là le soir il y a des jeux de lumière pis de fontaines fait que là c'est ça qu'on regarde en ce moment c'est vraiment cool bon là moi et Amérique on écoute le spectacle de fontaines toutes les gens sont l'autre bord pis il y a personne de ce côté là fait que moi et Amérique on s'est dit qu'on allait venir le voir de cet angle là sauf que le projecteur il est ici pis il projette sur les... voyons les fontaines fait que nous on voit pas ce qui se passe fait que là on s'est dit on est jamais au bon moment au bon endroit fait qu'on manque la moitié du show on sait pas trop qu'est-ce que ça raconte là mais ça a l'air bien intéressant notre dernier repas au Pérou on est dans un resto qui s'appelle Chili pis c'est un resto méritain fait que on s'en vient de notre pays ben pas de notre pays mais de notre continent pis là on a pris un genre de plein d'affaires là c'est ça qui est ça c'est vraiment pertinent ok bye on est au Mexique on a une petite escale de genre 8-9 heures donc là on est mis souper dans un restaurant qui s'appelle... c'est quoi le restaurant? El Cha... El Chapeau El... El Chapeau ben ça pis c'est quoi? c'est vraiment un restaurant chic juste une graine des dents ah non tu vois pas ça dans ton monde? ouais pis là Marie j'avais vraiment envie d'une soupe là elle avait le craving d'une soupe bonne soupe chaude regardez ce qui est arrivé ça c'est la soupe à Marie-Josée c'est genre du vermicelle de riz avec un petit peu de fromage c'est bien bon mais c'est pas ça qu'on voulait ben qu'elle voulait on va se contenter de ça pareil sinon les tacos sont très bons un peu épicés mais c'est correct bon fait que ça va être la conclusion du vlog au Pérou je pense qu'il va avoir duré une éternité je suis pas sûre là mais je pense qu'il va être long cette vlog là bref là on s'en va prendre l'avion pour retourner au Québec fait que merci d'avoir écouté je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog qui va être je pense à Cuba je sais pas si je vais filmer salut c'est la Chine tu me filmais-tu?